Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 6 juillet 2022, on sort une heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal. Chers amis, on sait, on voit tout ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment pas facile pour le monde ordinaire. Crise alimentaire majeure qui s'en vient, crise du logement majeur partout aussi qui s'en vient, l'inflation qui galope et galope, l'hiver prochain qui arrive rapidement, dans un contexte où on a changé rapidement, sans vraiment avoir de plan les moyens énergétiques de nos pays. En Europe surtout, vous allez voir, je pense qu'on va être obligé de revenir au charbon, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. On va être obligé de revenir à des, on le voit dans la situation conflictuelle aussi, en Europe, il va y avoir des représailles probablement, des pénuries, on va couper l'approvisionnement en gaz, comment les Européens vont se chauffer, ça ne sera vraiment pas une sinecure l'hiver qui s'en vient. Avec un retour, on ramène, naturellement, parce que c'est un moyen de contrôle incroyable, la peur, la peur, la peur. Nos gouvernements ont découvert, globalistes, ont découvert un moyen fascinant qui passe bien, et qui est accepté, et qui est même salué par la population. La peur d'une septième ou huitième vague, ou neuvième vague, on ramène ça, et les médias corporatistes, naturellement complices, en parlent et en rajoutent en plein mois de juillet, on ramène déjà l'idée d'une huitième ou septième vague, le retour du port du masque, et ainsi de suite. Ça ne sera pas, on ne s'en sortira pas, on ne s'en sortira pas, le système est là, le système est solide, les modes dans lesquels on évolue au niveau démocratique, les élections, tout ça, c'est un peu un écran de fumée, toutes les parties se soumettent tous, et sont tous contrôlés par la même élite, corporatiste, donc, que tu votes pour un ou pour l'autre, tu vas toujours arriver au même résultat, tu vas toujours arriver au même endroit où ces gens-là veulent nous amener. Donc, il n'y a pas vraiment d'issue. La seule, c'est de s'adapter, puis c'est de comprendre que tu n'as pas d'issue. C'est de comprendre que tous les parties sont pareilles et qu'il n'y a rien que tu pourras y faire. Le plus bel exemple dans tout ça, c'est cette espèce de, comment on pourrait la qualifier, d'alliance ou le sommet de ces pays émergents qu'on appelle BRICS, les médias chinois ont félicité le bloc des économies émergentes pour avoir promu des styles et des principes non occidentaux. On voit ici les dirigeants de ces pays-là qui font partie de BRICS, le Brésil, l'Inde, la Russie, l'Afrique du Sud et la Chine, qui sont les pays principaux, mais on a demandé à plein d'autres pays de venir se joindre à eux. Beaucoup de gens de médias indépendants ont pensé, ont identifié ce groupe de pays-là comme étant des pays non globalistes, ce qui est complètement erroné. Ces gens-là sont les leaders maintenant du globalisme et la preuve en est, c'est que, écoutez, Jim O'Neill, le Financial Times nous a rapporté en 2010, c'est lui qui a créé cette alliance-là, c'est cet acronyme-là, qui est un ancien économiste en chef de Goldman Sachs. Ça, c'est rapporté par le Financial Times, c'est pas trop conspirationniste. Dresser quatre drapeaux fragiles, ils n'ont pas leur place parmi les terminaux informatiques coûteux du bureau somptueux de la Banque d'investissement à Londres, comme les restes des devoirs des géographies d'un enfant ou des souvenirs bon marché de voyages en sac à dos dans des régions exotiques du monde. Mais ces drapeaux font allusion à une histoire plus intéressante, de la dernière façon dont l'argent et les idées remodèlent le monde. Les petits bouts de tissu sont des fagnons pour les grands pays, Brésil, Russie, Inde et Chine. Et il y a près d'une décennie, O'Neill a décidé de commencer à les considérer comme un groupe auquel il a donné l'acronyme BRIC. Et on a rajouté naturellement d'autres pays. C'était un simple accessoire mental. La décision la plus audacieuse consistait à prédire publiquement et au nom de Goldman Sachs que d'ici 2041, révisé plus tard à 2039 puis 2032, BRICS dépasserait les six plus grandes économies occidentales en termes de puissance économique. Les quatre drapeaux en viendraient à représenter les piliers de l'économie du 21e siècle. À l'époque, beaucoup se moquaient de cette idée. Les prédictions ont bouleversé la sagesse occidentale conventionnelle. Et O'Neill semblait à peine un champion évident du concept. Et blablabla, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Et The Corbett Report nous rapporte aussi « The Other Globalist Summit », l'autre sommet globaliste, annexe à celui du Forum international, entre autres, le fameux Forum international, ou celui de Davos ou de Biddleberg ou de l'OTAN. On a maintenant celui de ce BRICS qui est dans le fond un autre sommet globaliste. C'est eux autres qui sont maintenant à la tête du globalisme. Et Impactor nous rapporte l'énorme rôle potentiel des BRICS dans la réalisation de l'agenda 2030 des Nations Unies. L'agenda 2030 prévoit un avenir radieux pour l'humanité, un avenir dans lequel chacun jouira, de la paix et de la prospérité sur une planète généreuse. Mais avec la montée du nationalisme, du populisme et du protectionnisme, comment pouvons-nous concrétiser cette vision utopique? Cette série d'articles examine ce que le système de développement international doit faire pour s'acquitter de cette tâche incroyablement complexe, de la reconstruction de la confiance dans le multiculturalisme à l'apport des billions de dollars nécessaires chaque année pour financer le changement. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, BRICS, cinq des économies émergentes et plus importantes du monde, déploient de plus en plus leurs muscles sur la scène mondiale à mesure que la dynamique du pouvoir évolue, ce qui en fait des acteurs clés dans les perspectives de succès de l'agenda 2030 pour le développement durable. Des scientifiques de BRICS, nous rapporte CGTN, organisent un forum sur les objectifs de développement durable des Nations unies pour 2030. Des scientifiques des pays de BRICS, Chine, Afrique du Sud, Brésil, Russie et Inde, ont organisé un forum vidéo mardi et mercredi pour discuter de ce qu'ils peuvent faire pour respecter l'agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable. Donc, on le voit, on est dans le globalisme à fond, la caisse. Ceux qui ont pensé que c'était un mouvement anti-globaliste, moi, je ne le sais pas, mais, oh, c'est fait de berner. Le BRICS, encore, même la mission de mondialisation, selon Cochet, selon même Chine, Média. Donc, la pandémie avait déjà porté un dur coup sur l'économie mondiale lorsque le conflit a éclaté en Europe. Le conflit et les sanctions que les principales économies développées ont annoncées contre la Russie en réponse ont entraîné des crises alimentaires, énergétiques et de réfugiés. Pourtant, un nouveau coup dur à l'économie mondiale, en plus d'exacerber les tensions, c'est que les crises énergétiques et alimentaires ont touché de nombreux pays pour faire face à ces problèmes mondiaux aussi graves. Les pays doivent travailler ensemble. En fait, ils l'avaient fait après l'éclatement de la crise financière mondiale de 2008, mais aujourd'hui, au lieu de se donner la main pour... Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que Briggs, c'est elle qui est rendue à la tête de la globalisation. Briggs, selon le China Daily, est devenu le leader de la mission globaliste. Donc, ce n'est pas pour, comment dire, faire dans l'alarmisme ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous démontrer que tous les leaders de tous nos pays sont tous et travaillent tous pour le même intérêt. Et cet intérêt-là, c'est d'abord s'enrichir, avoir plein de pouvoirs. On l'a vu avec les saisies de yachts somptueux et de toutes sortes de richesses proches de Poutine, mais c'est partout pareil. En Chine, les leaders et les gens haut placés dans le gouvernement et le Parti communiste vivent dans l'opulence, la richesse. C'est inimaginable pour vous de penser à quel niveau. Et ces gens le vivent dans une richesse incroyable. Leur but, c'est de toujours avoir plus de pouvoir, plus de contrôle et de serrer la vis à la population, aux citoyens, pour l'amener à être un citoyen modèle comme on le veut dans notre imaginaire chez ces dirigeants-là. Donc, chers amis, Briggs, ce n'est pas un mouvement anti-globaliste. Briggs, c'est le globalisme. Ce sont les leaders du globalisme. Et tout ça, origine de Goldman Sachs. Imaginez-vous, donc, pensez-y deux secondes avant de nous présenter ces gens-là comme des anti-globalistes. L'autre sommet mondialiste, on l'appelle l'autre sommet mondialiste. Et on nous dit même qu'ils ont un rôle potentiellement important, peut-être même l'énorme rôle potentiel de réaliser, de faire réaliser l'agenda 2030. Ils disent, chers amis, mais ça ne nous empêche pas de vivre. Ça ne nous empêche pas d'être heureux. Mais préparez-vous, vos vies vont changer. En Occident, vos vies vont changer. Occidentaux, vos vies vont changer. Le modèle que vous avez connu un petit peu, peut-être. Puis nos parents ont connu, hein, d'un monde différent, de liberté individuelle. Tout ça, ça s'envole en fumée très rapidement. Je ne sais pas comment vous prenez ça. Mais ça ne peut pas nous empêcher de continuer à fonctionner dans la vie, c'est sûr. Mais dans quel modèle? Zzzz, je vous reviens. Sous-titrage ST' 501